Je suis inquiète de la vision que ce rapport prône. Il y a aujourd'hui effectivement besoin que la police et les citoyens retrouvent de la confiance. 83% d'augmentation des agressions avec arme contre les gendarmes. Et que la police puisse assurer ses missions régaliennes. Quelle sorte de la politique du chiffre ? Moi ce que je vois, c'est des policiers sur le terrain qui doivent faire du chiffre, qui doivent faire du contrôle d'identité en permanence, qui parfois, très honnêtement, ne sert pas à grand chose. Et quand il faut prendre du temps pour monter un bon dossier, faire de la planque, pour démanteler un trafic, ils ne peuvent pas le faire. Et donc on rentre dans une escalade d'armement, une escalade de violence, qui provoque à terme toujours des drames. Donc il ne faut pas qu'ils soient armés ? Non, il faut sortir de cette logique-là. Alors c'est plus compliqué que cette vision, je le dis comme ça, forcément il y a une vision, moi je la juge simpliste, mais aussi très dangereuse, de dire qu'au fur et à mesure, on arme de plus en plus. La riposte, elle sera également de plus en plus. Il faut recréer de la confiance, de la respectabilité. Et ça, ça demande des moyens, mais ça demande aussi des transformations profondes des relations entre police et citoyens, et donc d'une autre logique dans la police. C'est plus compliqué, mais je crois que c'est essentiel. Moi cette vision, qui bien sûr ce n'est pas encore le cas, mais cette vision à l'américaine, franchement me fait peur pour mon pays. Vous croyez que la menace n'a pas changé de nature ? Bien sûr, moi je crois que c'est difficile aujourd'hui. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui a changé de nature ? La menace, par exemple, qui se balade hier avec un couteau, ou qui blesse cette personne. Monsieur, ce genre de, justement, je suis désolée de le dire comme ça, mais on est obligé après d'être dans des exemples de l'absurde. Le CRS qui se fait tuer sur les Champs-Elysées, il est armé, il se fait quand même tuer. Oui, bien sûr. Donc vous savez bien que ce n'est pas la seule réponse aujourd'hui. Non, mais c'en est une. Mais non, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Vous savez bien, vous savez bien.